La Bucé est née juste post-Covid. Comme chacun sait, il y a eu pas mal de fluctuations sur les marchés actions pendant cette période et vraiment un moment de creux. Et finalement, face à cette conjoncture économique, on a eu à peu près les mêmes prises de parole écrites ou orales d'ailleurs et notamment relayées par la presse spécialisée du « il faut absolument faire réarbitrer les clients vers le fonds euro », « on leur a fait prendre trop de risques », « le secteur financier ne protège pas assez sa clientèle », etc. Et en fait, ce débat, on le trouve très binaire et c'est pas le fonds euro contre les UC ou les UC contre le fonds euro, comme souvent la vérité est sûrement entre les deux. Et donc pour ce faire, on a voulu pouvoir créer une démarche authentiquement intellectuelle pour faire avancer la place sur ce sujet-là et concevoir le développement des UC comme il est. C'est d'ailleurs de toute façon un trend à la fois nécessaire et réel et comme un véritable complémentaire à l'activité plus historique des assureurs qui étaient plus spécialisés sur la partie fonds euro. Au départ, le LABC s'est vraiment créé autour finalement de partenaires de confiance avec lesquels on avait pu travailler sur des projets, que l'on croisait régulièrement sur des projets et qui nous semblait être parmi, en tout cas les mieux disant, sur leur ligne d'activité. Le préambule de départ, c'était s'allier et créer de l'intelligence collective entre partenaires qui puisse permettre à nos clients respectifs et qui sont la plupart communs de créer plus de valeurs ajoutées au sein de leurs projets. Avec le succès rencontré par le LABC, on a un certain nombre de nos clients qui nous ont demandé pourquoi on ne peut pas rentrer dans le LABC. Et donc on a fait évoluer la philosophie du LABC en passant de quelque chose qui était vraiment gérer la réunion et un concept d'intelligence collective entre partenaires pour faire avancer nos clients à une sorte de think tank qui regroupe l'ensemble des parties prenantes, clients compris. Et pour pouvoir garantir quelque chose de parfaitement neutre en termes d'intérêt, on a bien créé deux boards séparés, un board partenaire d'une part et un board institutionnel d'autre part. Le but étant de faire avancer l'ensemble de l'écosystème épargne. Alors la roadmap pour cette année, comme chaque année, est assez ambitieuse. À date, nous avons d'ores et déjà produit un livre blanc et une conférence sur le plan épargne retraite dont la problématique était qui est le mieux armé pour gagner la bataille du PER. Nous avons également sorti un livre blanc et une conférence sur la problématique qui agite la place de l'épargne principalement aujourd'hui, à savoir value for money. Nous sortons le 20 avril une conférence suivie d'un livre blanc sur la démocratisation du private equity en épargne pour ou contre. Et nous sortons également un livre blanc sur les data modèles ISR pour répondre à la question que tout le monde se pose. Comment obtenir une data ISR qualifiée, propre et diffusable ? Les intérêts principaux pour les partenaires, que ce soit au sein du board partenaire ou au sein du board institutionnel, c'est finalement d'intégrer un collectif d'idéation et d'innovation qui est vraiment au service de la place pour faire avancer les choses. Et pour ce faire, l'idée c'est de poser des débats, soit qui grattent, soit qui posent des problématiques, qui posent des prospectives également et de pouvoir vraiment servir d'aiguillon quelque part sur ces problématiques-là, c'est-à-dire devenir partie prenante de l'évolution d'un secteur auquel on appartient.